Bonjour Eliman, bienvenue à Marseille. Habituellement, on demande aux nouveaux joueurs leurs ressentis après avoir signé et les raisons de leur choix. Dans ton cas, on imagine que c'est une journée très très spéciale. Ça fait un moment que je rêvais de jouer pour l'OM. Maintenant, je suis là et c'est un jour très important pour moi. Est-ce que tu peux raconter ton histoire, ton lien entre la ville et le club ? J'ai un beau lien avec la ville et le club. J'étais ici quand j'étais jeune. J'étais avec mon père, il m'a emmené à la plage. Mais j'étais toujours avec mon ballon. Je driblais jusqu'à la plage. Et quand on arrivait à la plage, mon père m'a acheté des choses comme vous avez pu le voir dans des vidéos. C'est tellement bien, j'ai tellement adoré. Ils m'ont emmené à la cannebière, on se baladait. C'était excellent. La ville et le club, j'ai tout ça dans mon cœur depuis. Tu as eu droit à un joli comité d'accueil à ton arrivée à l'aéroport. Comment as-tu vécu ce moment ? Ce moment que j'ai vécu quand j'arrive à l'aéroport, c'est un des plus gros moments de ma carrière. Je ne m'attendais pas à avoir une réception aussi lourde comme ça. C'était vraiment un plaisir de les voir tous à 1h du matin. C'était fantastique. Et donc jouer pour les couleurs de l'OM, porter le maillot de l'OM, c'était un des objectifs. Oui, porter le maillot de l'OM, c'était un de mes objectifs depuis que j'étais petit. Mon premier maillot que mon père m'a acheté, c'était un maillot de l'OM. Donc depuis ce jour-là, il n'y avait que l'OM dans ma tête, dans mon cœur. On va la faire debout. Tu as parlé de ton enfance, ton adolescence. Quels étaient tes idoles à cette époque-là ? Il y en a plusieurs. Il ne se truque pas. Maman Nyang. Je les regarde tous, ceux qui étaient à mes postes. Je les regarde tous. Oh là là, beau gosse là ! Quel style de joueur es-tu ? Est-ce que tu veux me décrire ton style ? J'essaie de marquer plein de buts et créer des opportunités à mes coéquipiers pour marquer. Mais voilà, je dirais que c'est un tripleur. Allez l'OM ! Je m'appelle Iliman Ndjaï. Nous sommes le 1er août 2023. Et voici mon histoire. Entre le Sénégal et l'OM, il y a une grande et longue histoire d'amour. Tu rejoins le groupe, tu connais déjà quelques joueurs, notamment tes compatriotes Ismail Assar et Pape Gueye. Est-ce que vous avez discuté entre vous depuis les dernières semaines ? Oui, j'ai discuté avec Pape Gueye. Je lui ai demandé comment c'était la ville encore. Même si je savais, je lui ai demandé les choses où au club commencer. Comme je savais ce qu'il allait me dire, il ne m'a parlé que du bien. Donc voilà, c'était bien. Est-ce que tu as discuté avec le coach Marcelino ? Oui, j'ai discuté avec le coach. Il m'a parlé comment il voulait m'utiliser. Et voilà, donc on a beaucoup parlé et j'espère le revoir d'ici là pour continuer les conversations. Tu as eu un avant-goût de la ferveur olympienne à l'aéroport. On en a parlé. Est-ce que tu es impatient de fouler la pelouse de l'orange de l'odrome avec le maillot de l'OM sur le dos ? Très, très, très impatient. Mais j'ai déjà vu le stade, mais vide aujourd'hui. C'était la première fois. Donc là, je suis très impatient de voir le stade plein. Les supporters, comme je le vois à la télé, comme je le vois sur les vidéos, quand je regarde leur match, chaque Champions League, Ligue 1. Donc, très impatient. Et pour terminer, si tu as justement un message à adresser aux supporters de l'Olympique de Marseille ? Aux supporters de l'Olympique de Marseille. J'ai très hâte de vous voir à l'orange de l'odrome au prochain match. J'espère qu'on va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses ensemble et gagner des titres. A bientôt. Merci, lui-même. Aujourd'hui, nous sommes le 1er août 2023 et je suis enfin au Olympia. Allez l'OM ! ... ... ... ... ... ... ... ... ...